... Il y a une alternative à la guerre. Pour l'historien de la propagande, 2003, c'est vraiment la plus grosse opération de propagande qu'on puisse imaginer. L'invasion de l'Irak, il faut y penser, elle est basée sur une idée, l'idée que ce pays détient des armes de destruction massive. Pendant un an, pratiquement, l'administration américaine, avec notamment le vice-président Cheney, le président Bush, ne va cesser de marteler cette idée. Saddam Hussein possède des armes de destruction massive, chimiques, nucléaires, et il va s'en servir. Colin Powell appuie également son propos en projetant des photos satellites. Il montre du doigt des sites où, selon lui, les Irakiens mettent au point des armes chimiques. Il va s'en servir contre Israël, il va s'en servir contre l'Occident. Et donc, il faut absolument annihiler ce pays. Mais en réalité, tout ça est une invention pure et simple. Donc l'Irak n'est pas disposé d'armes de destruction massive, mais elle s'en est débarrassée. Et donc, les Américains vont être obligés de monter une espèce d'opération d'intoxication de la presse. Des journaux comme le New York Times, comme le Washington Post vont être impliqués avec un jeu d'autocitation. Tout ça, pourquoi ? Eh bien, pour déclencher une opinion publique américaine pour qu'elle soutienne une intervention en Irak. Et donc, la guerre va avoir lieu. Pour conclure, Colin Powell évoque une connexion qu'il qualifie de sinistre entre Bagdad et Al-Qaïda. Au moment où les Américains mettent le maximum de pression sur leurs alliés, sur l'Assemblée générale de l'ONU, sur le Conseil de sécurité de l'ONU, la France est face à un choix, face à un dilemme même. D'un côté, la position américaine, il faut intervenir en Irak et de l'autre, la position allemande. La position allemande, elle est simple, on n'intervient pas, on ne provoque pas de guerre qui n'est pas obtenue auparavant l'aval de l'ONU et on ne fait pas d'opération à l'extérieur, à l'étranger, sans avoir un motif clair, une menace claire. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. « Désarmer l'Irak par les inspections ». Et Chirac est là, entre les deux, il navigue, et à un moment donné, il va prendre cette décision de ne pas aller en Irak. Et c'est Dominique de Villepin qui va la défendre au Conseil de sécurité de l'ONU et qui va, pour cette raison, peut-être, entrer dans l'histoire. « C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien. L'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. » Fait rare, dans l'hémicycle du Conseil de l'ONU, Dominique de Villepin a été applaudie. « La France refuse d'intervenir aux côtés des Américains en Irak. Pendant toute la période de la crise, la chancellerie allemande a une trouille. La trouille que Chirac change de côté, la trouille que Chirac change d'avis et ils passent leur temps à envoyer des notices à Paris en disant « Tenez bon, tenez bon, restez avec nous, nous devons rester solidaires dans la non-intervention en Irak. » Et les Belges vont s'aligner aussi sur cette position. Moins de deux ans plus tard, George Bush reconnaîtra l'absence d'armes de destruction massive en Irak. Leclerc de la France Leclerc de la France Leclerc de la France